Et là c'est le moment où t'as tellement plus d'énergie que tu penses très fort aux gens qui ont beaucoup d'énergie et qui la partagent constamment et qui démarrent leur vidéo en disant Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue dans une nouvelle VO de 9-14, ah là là je suis tué On arrive au moment où en fait on a fait le premier donjon, ça y est vous l'avez vu dans une vidéo Défi et donc là on va avoir finalement le lien vis-à-vis de l'histoire, que s'est-il passé dans ce donjon On a buté à la fois le purgateur qui du coup était responsable de la mort d'un personnage important dans le jeu mais qui du coup ce personnage là s'est réincarné en purgateur également et on l'a buté également et là on vient de tuer un grand purgateur sauf qu'on nous avait dit attention si vous en tuez un il va pouvoir repop dans certaines conditions, on ne sait pas comment ça va se passer mais a priori donc le monsieur qui nous accompagne nous a dit non mais attendez ne vous inquiétez pas moi j'ai une idée on va réussir à faire quelque chose et donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui sachant que voilà on fera aussi un petit point de l'histoire peut-être juste après éventuellement à quoi qu'on peut le faire tout de suite donc je rappelle que voilà nous sommes dans le premier monde, c'est-à-dire en fait le premier reflet du monde primitif le monde primitif c'est le monde tel que vous le connaissez dans FF14, celui dans lequel on a fait tout jusqu'à maintenant en fait ce monde là a 13 reflets et on a eu plusieurs époques dans le monde primitif ça c'est quelque chose qui date depuis FF14 version 1.0 désert astral, umbral et au milieu de tout ça des fléaux en fait qui ont détruit absolument tout et là en fait ce qu'on a appris dans le scénar le twist de malade c'était qu'en fait ces fléaux c'était des reflets du monde qui se détruisaient parce qu'en fait ils explosaient soit de lumière soit de ténèbres en tout cas il se passait quelque chose un élément qui était trop représenté une espèce d'anomalie dans les terres qui fait que le monde s'autodétruit il s'effondre et en s'effondrant bam cataclysme et donc on est dans le premier monde dans lequel il y a la lumière qui est à tous les niveaux et ce qu'on essaye de faire c'est d'empêcher la destruction de ce monde là pour empêcher un nouveau cataclysme dans notre monde à nous voilà on en est là c'est vraiment très très bien c'est vraiment vraiment très très bien et donc bien là écoutez après toutes ces révélations qu'on a eu l'occasion de vivre il est temps de vivre ensemble la suite du scénario avec le monstre qui avait des pops c'était bizarre attention très gros ciné le grand purgateur a commencé à déverser sa lumière nous ne pouvons pas risquer d'y être exposés ex-arc il faut partir d'ici non c'est inutile lorsqu'un grand purgateur est vaincu il laisse échapper la lumière qu'il contenait pour créer son successeur un mécanisme de perpétuation redoutable voilà maintenant un siècle que l'humanité est impuissante face à ces êtres mais désormais nous avons un nouvel atout le pouvoir de la bénédiction de la lumière peut les vaincre pour toujours et sa détentrice est parmi nous et sa détention de la lumière peut aussi être environ et sa détention de la lumière peut le faire et sa détention de la lumière peut le faire et sa détention d'ici pour les persone à cela Sous-titrage FR ? À partir d'aujourd'hui, nous repoussons la lumière pour redonner à notre monde son vrai visage. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Le guerrier des ténèbres est enfin apparu. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Exact ? Sous-titrage FR 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 ? Mais j'espère bien connaître un jour la vérité sur vous, tout autant que vous êtes. Tous autant que vous êtes, pardon. Très bien, je vais retourner à Crystarium pour m'adresser aux habitants. Tout cela va prendre un temps certain, donc je vous propose d'en profiter pour vous reposer et récupérer de vos exploits. Dites-vous que vous n'aurez même pas besoin de couvrir la fenêtre pour profiter d'une nuit sombre et paisible. Quant à moi, je vais rester à l'arrière pour organiser l'évacuation des derniers survivants. Au fait, j'ai quelque chose à vous demander, malgré tout ce que vous avez déjà fait pour nous aujourd'hui. Pourriez-vous faire passer un message sur votre route jusqu'au pendant ? Dites à Bragui que nous amenons de nombreux blessés et que tous les remèdes disponibles sur les marchés doivent être réquisitionnés pour la clinique. Nous devrions nous mettre en route pour Crystarium, mais sans trop se presser. Ce serait pour le moins suspect d'arriver juste après l'exarche. Je vais rester ici, moi aussi. Il y a encore quelque chose que j'aimerais à... Non, dont j'aimerais avoir le cœur net à Holminster. Holminster, nous avons déjà parcouru le village en long et en large, petite sœur. Tu devrais prendre le temps de te reposer, toi aussi. Hmm. Je ne peux pas. Pas maintenant. Un des purgateurs que nous avons combattu a été une vieille connaissance. C'est pourquoi j'ai besoin qu'on me laisse seul, pendant un moment. Et ça vaut aussi pour toi, Liété. Si tu essaies de me suivre, gare à toi. Je vous promets d'aller vous retrouver. J'aurais... alors repris mes esprits. Nous voilà en tête-à-tête, finalement. On y va ? Hop là. Donc ouais, définitivement, c'était trop bien. Définitivement, cette mission-là était beaucoup trop bien. Et puis le passage où vraiment, il fend le ciel. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec ça, on comprend complètement le menu principal du jeu, en fait. Parce que c'est vrai que c'était aussi un petit peu ça. Il y avait une inconnue là-dessus. C'est-à-dire qu'on voyait le menu de lancement où il y avait cette fente, comme ça, dans la lumière. Et on ne comprenait pas exactement ce que c'était. Et finalement, c'était complètement ce que l'on a vu là. Donc, leur FX, ils l'ont bien rentabilisé. Ils ont fait un truc assez cool. Ah, nous avons ici un Gremlin blanc. Attention. Ça, c'est de l'XP. Ah oui, c'est vrai que je peux faire ça avec lui. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais... Genre, si je fais ça... Ouais, non, ce n'est pas la folie, en vrai. On va se battre, ça ira mieux. Ouais. Non, vraiment, c'était brillant. Je suis impatient de voir ce que ça va devenir quand même pour la suite. Parce que là, c'est vrai qu'on est quand même dans un stade où, bon, on a vu finalement assez peu de choses. Attends, mais aïe, on met de la patate. On va dire que là, c'était l'intro, quoi. Mais même le fait d'avoir des boss, ça aussi, c'est trop bien. Le fait d'avoir des boss qui ont un vrai lien dans l'histoire, les trois et tout, c'est des choses qui font toujours plaisir. Ça arrive, des fois, mais c'est vrai que quand ça arrive, ça fait plaisir. C'est vraiment bien. Là, je pense que je vais crever, du coup. Il en faut combien, les gars, comme ça ? Il en faut deux. Si j'en vais tuer le dernier, là ? Non, aucune chance. En fait, ça dépend de si mon renfort, il prend la grossie. C'est bon. Vas-y, renfort ! Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Non, c'est bon. Ok, j'ai eu du bol. Petit 300 000 d'XP, tout va bien. Alors là, par contre, je vais essayer d'avancer un petit peu. Alors, c'est bizarre, on a l'impression qu'elle est très lente, mais en fait, elle est assez rapide. C'est juste que l'animation est lente. Malheureusement, je ne peux pas voler parce que je n'ai pas les objets qui vont avec. À mercredi. Je ne m'attendais pas à ça. Ouais, alors là, je pense que je peux gruger. Est-ce que je peux faire ça ? Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Vous n'avez rien vu. Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. J'ai fait ça pour retourner plus vite au Crystarium pour valider la quête annexe. Ah, mais vous croyez que c'était un fail ? Ah, mais non, c'était volontaire. C'était volontaire, mais qu'est-ce que vous racontez ? À quel moment je fail dans un jeu comme ça ? Jamais. Jamais, jamais. Crystarium, elle est relativement calme. Vous ne trouvez pas ? Le discours de l'exarch a dû rassurer les habitants. D'ailleurs, il y a comme une sorte de joie de vivre dans l'air. Mon petit doigt me dit que la nuit ne sera pas aussi paisible que le pensait notre ami. Je vais faire une brève promenade à travers la ville avant de regagner mes quartiers. Je vous conseille de faire le même lorsque vous aurez transmis le message de Lina Abraki. Alors du coup, ce qui est trop stylé, c'est qu'en fait, là, on est dans le même décor que tout le monde, sauf que nous, on le voit de nuit et eux, ils le voient de jour, du coup, si je comprends bien le délire. Proposez-vous bien l'I.T. J'espère qu'Alizé et vous ferez de beaux rêves. La techno derrière, ça doit être assez intéressante. Un rage courci, voilà, exactement, c'est complètement ça. Donc là, on voit que les quêtes sont toujours level 70, elles n'ont pas monté de niveau. Ce qui donne un indice quand même, hein, sur les quêtes annexes. Mais effectivement, voilà, c'était prévu. En vrai, ça a été un gros soulagement de voir le retour du cycle jour-nuit. J'avais peur que ça nuise au jeu à force. Bah après, le truc, c'est que là, si on a vu les mondes de jour et que tout devient de nuit pour la fin du jeu, ça sera un peu triste parce que les éclairages de jour sont quand même vraiment meilleurs, je trouve. La nuit, c'est stylé quand on est dans une ville comme ça, mais dès que tu es sur une plaine, ça rend le jeu tellement triste. Alors que le jour est quand même assez cool. Après, c'est vrai que ce qui nous manquera pas, c'est le moment intermédiaire où tout est gris, tout est moche. On verra, ouais. Genre les moments de neige, là, dans... Dans Ishgard. Bah après, ça fait partie du lot, hein, mais... Ah, c'est en dessous. Ah merde. Il est là, bragué, en fait. Boum. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous cherchez une lanterne, comme tous les autres. Je vois. Lina peut être assurée que toutes les potions qui passeront par moi seront mises de côté pour les blesser. Attendez, si vous appartez un message de la garde, ça veut dire que vous étiez à Holminster ? Vous avez participé au combat ? Une femme de votre trempe a tout à gagner à se faire connaître, aux marches nébuleuses, par exemple. Je suis sûr que Glynard pourrait vous présenter quelques opportunités intéressantes. Ah. D'accord, on enchaîne. Ah oui, ça marche. Ça, c'est les level design gentils, ça. Bonjour, Lina. C'est là. Plus de bière pour la table 2, et l'épargne d'hydromel pour la table 3, pendant que tu y es. Ça marche. Désolé, on ne sait pas où donner de la tête ce soir. Vous voulez voir quelque chose ? C'est la maison qui offre. Il me faudrait deux peintres, s'il te plaît. Hum, difficilement. Bragi a un drôle de sens de l'humour. Il a vraiment choisi son moment pour vous envoyer à moi. C'est la première fois depuis presque un siècle que les gars ont eu une vraie nuit pour faire la fête. Et puis, il y a cette histoire, le mystère. Parait-il qu'on a détruit un grand purgateur sans en laisser la moindre trace, et que c'est le guerrier des ténèbres qui serait derrière tout ça, ou la guerrière ? Toutes mes excuses pour Glynard. Ah merde, il se comporte aussi mal que nos clients. Et ce n'est pas peu dire. La plupart de nos habitués sont des chasseurs de primes. Voyez-vous, ils s'attaquent le plus souvent aux purgateurs, et les rumeurs de l'apparition du guerrier des ténèbres les a quelque peu échauffés. Vous savez que les grands purgateurs attirent à eux les petits, hein ? Ils sont un peu comme la reine au milieu d'un essaim d'abeilles. Holminster nous l'a prouvé, mais les attaques de ce genre n'arrivent pas tous les jours. Encore heureux. Non, la menace la plus courante vient des purgateurs errants. Personne ne sait pourquoi, mais il arrive à certains spécimens puissants de rôder en solitaire. On peut les croiser sur la route si on n'a vraiment pas de pot. Ils représentent un tel danger que le conseil autonome du Crystarium, l'Assemblée des colons, offre une récompense pour leur tête. Et notre taverne est devenu le lieu préféré des chasseurs de primes pour échanger des informations. Des bisous aux gens qui vont faire dodo. On dirait que certains d'entre eux ont été plus inspirés par la bataille d'Holminster que les autres. Il s'agit des ambitieux qui visent les plus féroces des purgateurs errants, ceux qu'on surnomme les Quatre Apôtres. Les Quatre Apôtres, bordel. Ces monstres sont apparus il y a environ trois ans. Et en comparant les témoignages aux archives du Déluge de Lumière, on a découvert qu'ils ressemblaient fortement aux Grands Pêcheurs, ceux qui ont provoqué la catastrophe. Si ça ne suffit pas à vous glacer le sang, on raconte aussi qu'ils ont une puissance similaire aux Grands Purgateurs. Pas le genre de cible auxquelles on s'attaque en solitaire. Il y avait quatre personnes qui étaient là à l'origine de tout. Je vous parie que le grand machin, le mec avec qui on est, c'est un des quatre. Ça n'a jamais dissuadé nos chasseurs d'apôtres, qui, il faut bien le reconnaître, se trouvaient face au mur. Mais avec l'apparition du guerrier des Ténèbres, regardez comme il... Le Hume avec sa grande épée s'appelle Grandson. Il a une vengeance à accomplir, et il cherche à s'associer à un combattant aussi résistant au coup que lui. Le Mistel, c'est l'Urik. Ne vous laissez pas tromper par son air juvénile, il sait faire de gros dégâts. Il vient de perdre son partenaire, et il recherche quelqu'un pour le remplacer. Celui-là, c'est Serig. On raconte qu'il cherche un expert en magie pour l'aider à combattre l'apôtre qui lui donne du fil à retordre depuis si longtemps. Et pour finir, nous avons Giotte. Ivrogne notoire, si vous êtes un temps soit peu versé dans les sorts de soins, vous pourriez peut-être l'aider. J'ai l'habitude de fréquenter des combattants aguerris, et je devine que vous avez roulé votre boss, vous aussi. Que diriez-vous d'aller vous présenter à un de ces chasseurs de primes ? Qui sait, vous vaincrez peut-être un apôtre ? Et voilà ! Une bonne idée ! Et puis ça ferait une sacrée publicité pour ma taverne, ça mouh ! Vous avez tout mon soutien ! Et donc maintenant, on a des quêtes de rôle. Ah, c'est ça ! D'accord, les fameuses quêtes de rôle ! Et oui, parce que du coup, il n'y a plus de quêtes de classe, a priori. Mais on va devoir terminer des quêtes de rôle. C'est exactement ça, pour connaître la fin de l'épopée, on va avoir au moins une série de quêtes, de ces quêtes-là, à terminer. Et donc l'idée, c'est de choisir laquelle ? Alors nous, on va faire celle du DPS à distance, bien sûr, ça sera la plus abordable pour nous. Mais donc effectivement, quelque chose de très important pour le jeu, là, ce qu'on vient de voir. Donc on peut toutes les faire, a priori, mais juste, par contre, il faut choisir celle qui correspond à un autre rôle à nous. Après, tout dépend des classes que vous avez montées, bien sûr. Par exemple, là, voilà, si je veux faire celle-là, il me dit non, je ne peux pas. Ah, et moi, je vais faire celle de quand l'alcool soulage, du coup, en quête de rôle, mais qu'elle en fait. D'accord, bon, pas très bien. Il est là, le Louric. Est-ce que ça apporte du lore ? Je pense que oui, on va voir. Et si on fait les quatre, il y a un bonus, d'accord, genre une true ending ou un truc comme ça ? Oui. Je te fixe et je te regarde. Donc les rôles, c'est tank, île, DPS distance, DPS corps à corps. Tu ne m'as pas l'air né de la dernière pluie, il se pourrait bien que tu fasses l'affaire. L'affaire, c'est-à-dire ? Mon nom est Louric, la flèche dorée. Je suis chasseur de primes, mais je préfère te prévenir, je ne perds pas mon temps avec le menu frottin. Mes contrats de prédilection sont les cibles les plus dangereuses, mes purgateurs errants. En ce moment, je vise un des quatre apôtres. Ces monstres qui ressemblent trait pour trait aux grands pêcheurs qui ont provoqué le déluge de lumière il y a une centaine d'années. Bien sûr, ce n'est pas le genre d'exploit à la portée du premier venu, et je n'ai pas honte de dire que je serais incapable tout seul de faire tout ça, mais avec l'aide d'un combattant digne de ce nom, et ça tombe bien car tu me parais être l'équipière idéale pour ce job. Hum, je me casse. Ah, attends, 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 j'ai de l'argent, beaucoup d'argent, et je te parais pour ton aide. On se partageera la récompense, bien sûr. Mais je ne peux pas me blaser, me baser, que sur mon intuition. Je vais devoir te mettre à l'épreuve pour m'assurer que ton ramage se rapporte à ton plumage, comme on dit. T'en fais pas, si t'es aussi forte que t'en as l'air, ce sera un jeu d'enfant pour commencer. Viens me retrouver dans la forêt du berger égaré. Voilà. Et donc moi, je suis DPS Distance et Gokoe, d'où le fait que je choisisse ce personnage-là sans en avoir le choix. Voilà, donc là, du coup, on n'aura pas les autres. On a celui-ci, ceci dit, qui pourrait nous donner une quête peut-être intéressante. Je ne sais pas, on va voir. Voilà, on fait ça vite fait, ce sera dispo pour plus tard. Ah ben c'est ça, du coup, d'accord. Bon, on verra. Si je passe devant, je le validerai. Et là, on a l'impression qu'on est un peu tous au même endroit. Léger. Ça sent le guerrier des ténèbres, le vrai. Très bien. À la lumière, des événements récents, j'ai fait installer des éclairages dans toutes les chambres. Reposez-vous bien. La lumière, des événements récents... Ça y est, c'est vous maintenant les guerriers des ténèbres. Quelle ironie. Je t'avais pourtant prévenu. Je t'ai observé. Et je n'ai pas raté une miette de ta victoire sur le grand purgateur, évidemment. Dis, ces jumeaux aux cheveux argentés, ils étaient déjà là quand nous avons combattu dans le monde primitif, pas vrai ? Vous devez faire équipe depuis un certain temps, maintenant. Des compagnons fidèles, hein ? Tu dois les protéger coûte que coûte. C'est quand on se lance à corps perdu dans une cause qu'on risque le plus de perdre ce qui nous est précieux. Tu en as déjà fait l'expérience, n'est-ce pas ? Je me demande ce que tu pourras sauver et ce qu'il te faudra sacrifier cette fois. Je n'ai même plus le cœur à me lamenter. Après toutes ces années d'errance, je me sens là. La perte de mes camarades, les idéaux que nous avons défendus, il y a bien longtemps que ça me laisse froid. C'est à ça que ressemble vraiment le ciel ? Bon, Laurent spoilera pas, mais c'est stylé. Je dois aller à sa rencontre. C'est le seul moyen. Sous-titrage ST' 501 Déploiement d'urgence. Capturez l'intrus immédiatement. Un gêneur ! Ça suffit. C'est un de mes hommes, pas un soldat Karl Maldé. Ok, alors là c'est la folie du fan service, là. Là c'est la totale. Ce n'est pas nous qui le cherchait en fait. Je reconnais cette armure et cette lance. Tu es Estinien, le chevalier dragon. C'est toi qui a sauvé l'héroïne des Orzea sur le champ de bataille, pas vrai ? Voilà quelqu'un de bien informé. Rien de bien étonnant pour l'ancien général des armées impériales. Devrais-je t'appeler Gaius Baelsar ou Chasseur d'Ombre ? Je suppose que tu tiens ces informations des héritiers de la Septième Aube. Sauf que je ne leur ai rien demandé. On est venu me trouver pour m'expliquer la situation et je me suis retrouvé impliqué malgré moi. Je me demande encore comment cette Kreele a su pister mon énergie éthérée. Quant à la petite réceptionniste, elle a sûrement une carrière d'espionne derrière elle. Je vois qu'ils ont toujours cette mauvaise habitude d'aller quémander de l'aide au moindre problème. Et notre fameuse héroïne, que devient-elle ? En voyage à ce qu'il paraît. Et c'est ce qui me vaut cette petite visite ici. Détruire la dernière arme de l'Empire. Si tu veux parler de la Rose Noire, tu t'es déplacé pour rien. Mes hommes et moi venons tout juste de nous en charger. Malheureusement, cette usine n'est pas la seule. Les impériaux sont devenus méfiants et ils ont étalé la production sur plusieurs sites. C'est de la folie. La victoire importe-t-elle au point d'utiliser une arme aussi cruelle ? À quoi vous ? Quel genre d'arme est cette Rose Noire, exactement ? Certains la qualifient de chimique. Mais en essence, il s'agit plutôt d'une arme magique. La Rose Noire est capable d'arrêter la circulation de l'énergie qui parcourt le corps de tout être vivant. L'éther. Il suffit d'une simple inhalation pour que les muscles se figent. Les fonctions vitales sont peu à peu perdues, jusqu'à ce que mort s'en suive. Utilisée sur une cité, cette arme exterminerait la population en un instant, et sans endommager le reste. Alors, vous ne l'avez toujours pas trouvé ? Appelez les renforts. Plus le temps de discuter. Un instant, Chevalier Dragon. J'ai une proposition à te faire, par égard à un ami commun. Puisque nous poursuivons tous les deux des intérêts similaires, que dirais-tu de nous associer ? Ah, c'est ça, oui. Tu crois vraiment que je vais faire équipe avec l'ancien général de la 14e Légion pour attaquer Garlemald ? L'Empereur lui-même a avoué que cette nation avait été créée par les Aciens. Et tu veux que je te fasse confiance ? Oui, Paris a fait cette révélation pour le moins inattendue, lors de sa rencontre avec les dirigeants de l'Alliance. Mais c'est justement pour ça que je veux découvrir la vérité. Et il n'y a qu'un endroit où nous pourrons la trouver. Au Palais Impérial de Garlemald. Ok, laisse tomber la hype, elle est folle, là. C'est indécent. Cette cinématique, elle est folle, vraiment, elle est vraiment folle. Pour les gens qui connaissent un peu le lore du jeu et tout ça, là, on était dans les hautes sphères de ce que le jeu fait de mieux. C'était trop cool. C'était vraiment, 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 vraiment très, 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 très cool. On a vu tout, on a vu tout. Le personnage énigmatique que tout le monde a reconnu, bien sûr. Le personnage féminin qu'on a vu tout à l'heure. Plus d'autres choses, enfin, vraiment, là, c'est... Le plaisir est total. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien. Mais oui, mais le lore, il est trop classe, Cloud. Il est trop classe. Encore une fois, on le dira jamais assez. Allez, sur ce, voilà, j'ai récupéré deux quêtes random. Là, on voit que je n'ai pas le niveau, malheureusement. Donc, il va falloir que l'on... Revisite un petit peu tout ça. En fait, là, l'idée, ça sera de réussir à... Je pense, ben, voilà, faire ce qu'il faut pour reprendre. Eh bien, le niveau 72 pour pouvoir continuer et avancer dans l'histoire. Et là, je ne vous cache pas que, d'un point de vue fatigue, je suis à peu près ça va. Mais d'un point de vue chaleur, je vais mourir, là. Donc, il faut absolument que je coupe tout de suite la VOD. Donc, ouais, le live aussi, bien sûr. On va faire un petit raid, je pense. Mais voilà, là, en gros, c'est le moment de la pause. On se retrouve, quoi qu'il en soit, donc très très vite pour la prochaine VOD. Pour les gens qui voient ça en VOD sur YouTube. Pour les gens qui voient ça en live. Eh bien, ne bougez pas, je vous récupère dans un instant. Mais voilà, on va voir un petit peu du programme de demain. Comment est-ce qu'on fait les choses ? Je fais la petite pause, je vous dis à tout de suite. J'arrive. C'est trop bien. C'était beaucoup trop bien. J'arrive à tout de suite. Sous-titrage ST' 501